Merci d'avoir regardé cette vidéo Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo On va dire un peu plus intimiste Où je réponds en fait aux questions qui m'ont été posées sur mon compte Instagram Alors accrochez-vous, on part vraiment pour une belle aventure Où je vous dis tout comme d'habitude en toute transparence et authenticité Comme je le fais sur Instagram ou sur Facebook Je vous propose de commencer Alors j'ai embarqué avec moi dans cette vidéo Elsie Coco Hello Donc pour ceux et celles qui ne le connaissent pas C'est Corentin qui a rejoint l'équipe Elsie Charlie au mois de juin Donc je suis très contente de l'avoir avec moi C'est vraiment une vraie bouffée d'air frais sur Elsie Charlie Et tous les projets qui gravitent autour de Elsie Charlie Donc je lui ai demandé pour cette vidéo de me poser les questions Pour que ce soit un petit peu plus fun et un petit peu plus sympa Alors c'est parti Je me prête au jeu et je réponds à vos questions Et bien écoute Charlotte on va commencer par le commencement Si tu peux bien nous dire qui tu es Alors qui je suis Donc je suis Charlotte Jacquet J'ai 34 ans J'ai eu 34 ans cette année Je suis donc naturopathe Mais aussi je suis webmarketeur mon ancien métier Parce que je n'ai pas toujours été naturopathe Et je dirais que je suis une entrepreneur En tout cas je le suis depuis on va dire un an C'est ce que j'expliquais l'autre jour sur mon compte Instagram C'est que je sens vraiment que là j'ai pris un virage depuis un an Où je me sens vraiment légitime dans ma position d'entrepreneur C'est vrai que les premières années Voilà j'étais plus en mode Voilà je lance mon cabinet de naturopathe Et je me lance pleinement à fond dans cette aventure Et puis au final j'ai commencé à co-créer A créer d'autres choses autour de ça Et finalement Finalement Aujourd'hui je peux le dire Je me sens vraiment bien assise dans ce rôle d'entrepreneur Qui essaye de créer des choses De se différencier De ne pas être dans la même branche finalement de métier C'est quelque chose je pense Qui ne m'a jamais vraiment Je ne me suis jamais vraiment retrouvée en fait Dans le fait d'exécuter une seule et même tâche C'est bien pour ça d'ailleurs Qu'en termes d'expérience professionnelle J'ai quand même gravité sur pas mal de missions différentes Parce que voilà J'aime cet esprit d'être un couteau suisse Et de pouvoir répondre en toutes circonstances Aux demandes qui nous sont faites Et si on ne sait pas réaliser la tâche en question Et bien pourquoi pas se retrousser les manches Comme je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie Et essayer de le faire par soi-même tout simplement Peu importe le temps que ça demande Que ça prend Voilà je suis aussi Une femme Je suis aussi une grande enfant Pour ceux et celles qui me suivent Sur les réseaux sociaux Vous voyez que j'ai vraiment cette âme d'enfant Où je suis tout le temps en train de rigoler De m'amuser Voilà j'étais à Disneyland pour mon anniversaire Bon c'est un exemple Mais c'est vrai que voilà J'ai gardé mon âme d'enfant Et pour moi ça c'est super important Cette année je suis devenue une épouse Donc maintenant je suis mariée Ça a été aussi une grande étape Dans ma vie C'est vrai qu'on se fait tout un monde du mariage Mais quand on est dedans C'est encore plus Waouh Et encore plus stressant Qu'on peut l'imaginer Et puis je pense que Vraiment je suis une grande aventurière Très peu de choses finalement Je me rends compte aujourd'hui Me font peur Et j'en ai quand même quelques-unes Je vous rassure Je suis la première à courir Dès qu'il y a un insecte Qui rentre dans une pièce Qui soit rampant, volant Voilà je cours Et je prends mes jambes à mon cou Mais vraiment très rapidement Et mes amis pourront le confirmer D'ailleurs ça fait rire beaucoup beaucoup De personnes dans mon entourage Mais c'est vrai que j'ai vraiment Les choucottes Et plus c'est petit Plus pour moi c'est grand Ça c'est mon petit côté marseillais Direct from the south of France Voilà On se refait pas Mais oui oui J'ai des peurs comme tout le monde J'ai des phobies comme tout le monde Mais c'est vrai que Même si j'ai peur J'essaye toujours D'aller à l'encontre de ces peurs C'est-à-dire de les écouter Dans un premier temps Essayer de comprendre Ce qui se cache derrière Et après de foncer Et de me lancer Et là-dessus vraiment J'ai toujours été hyper téméraire J'ai une peur du vide Monumental Et ça m'a pas empêché Par exemple De faire de l'escalade plus jeune Pour vaincre cette peur Que j'avais du vide Et aujourd'hui Bon je dis pas Que je sauterais dans le vide En mode parachute Ou quoi Ou qu'est-ce De manière assez facile Je ne pense pas Je pense même Que je risque de faire un coma Pendant la descente Mais J'aurais pas peur De sauter Sur une distance De quatre étages Par exemple Quatre, cinq étages Ça ça me ferait pas peur Donc c'est déjà Une grande avancée Quand même pour moi Et les gens qui me connaissent Le savent aussi Mais pour vous dire Voilà Que j'essaie toujours De me surpasser Ça c'est super important Pour moi Donc grande aventurière Dans ma vie J'ai vécu beaucoup de choses Beaucoup d'étapes Finalement Qui m'ont fait Mettre le pied à l'étrier Et qui m'ont fait vivre Des aventures extraordinaires Je pense à mon voyage En Australie Qui a été pour moi Hyper salvateur J'avais 22 ans Et clairement J'étais à la recherche De quelque chose Qui me fasse vibrer Qui me permette D'avoir un électrochoc En fait De me remettre un peu Dans le goût de la vie J'appelle ça Le goût de la vie Parce que vraiment Clairement J'étais à une étape De ma vie Où je l'avais perdue Où je m'étais Complètement déconnectée A l'époque De mes ressentis Et au final Ce voyage Il a été pour moi Hyper salvateur Il m'a vraiment Permis de me reconnecter Et ça a été Une magnifique aventure Donc voilà Pourquoi je dirais aussi Aventurière Yes excellent Et bien écoute On en retient Que tu aimes Apprendre plein de nouvelles choses Que tu es touche à tout Et que tu es plein de compétences Et en vient la question qui suit Quel diplôme as-tu ? Quelle certification Tu peux avoir ? La totale Ça c'est une question Qui revient quand même Assez souvent Même si je partage L'avis quand même De plusieurs de mes collègues Ou plusieurs personnes Que je suis sur Instagram Une personne Elle va pas forcément Se définir à ses diplômes Et ses certifications Et c'est pas parce qu'aujourd'hui T'as des diplômes Des certifications à rallonge Que ça veut dire que T'as plus de connaissances Peut-être que quelqu'un Qui aura pas eu Ces certifications Et ces diplômes là Ça c'est très important Vraiment de le comprendre Mais en même temps J'entends aussi L'autre discours Et je suis d'accord avec C'est que Dans certains domaines C'est important quand même De te former Et c'est important De pas être Que dans le phénomène Autodidacte Parce que Parfois il s'agit De la santé des autres Et qu'elle soit Mentale ou physiologique Et pour moi Ça nécessite quand même D'avoir des bases Des acquis Et ça tu peux les apprendre Que en te formant Et en décrochant Finalement un certificat Ou un diplôme Et ça Ça rejoint vraiment Mon envie Aujourd'hui Que la naturopathie Soit reconnue en France J'aimerais vraiment Que ça se fasse Et qu'il y a un ménage Un petit peu Qui s'opère Parce que malheureusement Malheureusement Il y a pour moi De très très bonnes formations Vraiment Mais avec un niveau D'excellence extraordinaire Et ça c'est vraiment chouette Et malheureusement Il y a des écoles Qui sont un petit peu plus On va dire ça comment Pour pas choquer Un petit peu plus Bah bas niveau quoi Le niveau est quand même Beaucoup plus bas Et où il y a beaucoup de choses Qui sont pas abordées Je pense notamment A l'anatomie La physiologie A la biochimie Qui sont pour moi Des matières D'une extrême importance Dès lors que On va s'attaquer quand même A l'hygiène de vie de quelqu'un Il faut qu'on puisse Quand même comprendre Qu'est-ce qui se passe Chez l'autre Qu'est-ce qui lui arrive Quelles sont ses problématiques santé Parce que même si on parle De santé au naturel Et qu'on parle de plantes De phyto D'aromathérapie Faut bien comprendre Que les plantes Elles ont aussi des dangers Des contre-indications Et quelqu'un qui par exemple A une pathologie Qui lui empêche De prendre des anti-inflammatoires Ou de l'aspirine Et de l'autre côté On va lui donner des plantes Qui vont aller à l'encontre Finalement de sa pathologie On la met dans Une très forte problématique Moi ça m'est déjà arrivé En tant que praticienne De recevoir des personnes Au cabinet Qui avaient vu D'autres naturopathes Avant Et où Il y avait eu Un gros problème Sur ce niveau là Par exemple Et ça m'est aussi arrivé De recevoir des personnes Qui s'étaient Un petit peu Lancées dans la piste De l'auto-médicamentation Ça c'est vraiment Quelque chose Que je ne vous encourage Pas du tout à faire Et qui En lisant des articles Sur des blogs Ou sur internet Ou dans des magazines S'étaient lancées Par exemple Dans des cures de radis noir Cures très violentes Pour nettoyer son foie Je ne sais pas le nom Mais je suis contre Ce genre de pratiques Et ce qui se passait C'est que cette personne Tout simplement Elle s'est retrouvée A l'hôpital Avec une visée culbillière En moins Parce qu'elle avait des calculs Qu'elle ne le savait pas Et qu'elle s'est créée Un énorme blocage Au niveau du catalcolédoc Et donc en gros Voilà C'est pour ça que je vous dis Il y a des dangers Qui existent Et donc Si on n'a pas ce savoir-là De base Pour moi Ça peut coincer D'accord Ça, ça reste Mon avis à moi En tant que Charles Jacké Praticienne en naturopathie Et personne n'en a Voilà Ça ne veut pas dire Que je pointe qui Que ce soit du doigt Ou que Je détiens la vérité absolue D'accord Ça je tiens vraiment A le redire Donc concernant Mes diplômes Et mes certifications Donc J'ai mes petites notes À côté Parce que Quand même Je suis quelqu'un Qui peut très vite dérouter Dans ce qu'elle a à dire Donc ce genre de vidéo C'est pas trop mon truc Donc là Je me suis mis des notes Donc j'ai un DUT En gestion Entreprise Administration Option Gestion de projet Et négociation C'était un super DUT Ce DUT Je l'ai eu En un an et demi A peu près Au lieu de deux ans Tout simplement Parce que J'ai récupéré Ce qu'on appelle Une semestrialisation La première année C'est à dire Que j'ai fait la première année En six mois Parce que J'avais arrêté La fac de médecine Donc ça Ça fait vraiment partie De mon histoire C'est que J'ai toujours voulu Travailler Dans le corps médical Depuis l'âge De dix ans A peu près Suite à des pertes Dans ma famille D'être de personnes Extraordinaires Qui sont parties Trop tôt Trop jeunes Et où j'ai très vite Compris L'importance De la prévention Et donc Pour moi La prévention C'était Le corps médical Et donc Du coup C'est vrai que J'ai tout fait Pour aller Jusqu'à la fac de médecine Et donc J'ai fait cette fac de médecine Où j'y suis allée Pendant six mois Sauf qu'à l'époque Et là Je t'en parle un peu Pour la première fois Mais à l'époque En fait Je travaillais En même temps Que mes études Et clairement Je n'ai pas réussi A tenir la cadence Je l'ai pas fait Pour m'autoflageuler A l'époque De faire les deux En même temps C'était une volonté Au sein de ma famille De travailler Quand t'as 18 ans Tu te Tu te Tu te prends en charge Et tu travailles Pour payer tes frais de scolarité Tes livres Tes bouquins Voilà Et c'est vrai Qu'en fac de médecine On a quand même Pas mal de dépenses On peut pas dire le contraire Parce que c'est vrai Qu'entre les polycopiers De fac Ce que tu vas acheter A côté Pour essayer de réviser Un peu mieux ton anatomie Ta physio Etc Tous les bouquins Enfin ça peut vite vite monter Moi je me rappelle A l'époque quand même Les polycopiers de fac C'était quand même Assez excessif Bref Les cours particuliers Aussi que tu pouvais prendre Avec des personnes Qui étaient en 3ème 4ème 5ème 6ème année de médecine Aussi pour t'aider A essayer de réussir Donc j'étais pas trop mal classée Dans les tutors à blanc Mais j'ai pas tenu la cadence A l'époque J'ai perdu beaucoup de poids Je me rappelle vraiment J'étais tombée Dans les 49 kilos Je crois 48 kilos Pour 1m75 C'est vraiment pas beaucoup du tout J'étais très rachétique Très blanche Anémiée à 100% Vraiment dans un état pathétique Jusqu'au jour en fait Où j'ai complètement lâché Psychologiquement et mentalement Et Bah clairement Bah j'ai vrillé Voilà J'ai vrillé Et puis J'ai fait à l'époque Ce qu'on appelle un burn out Mais on en parlait pas encore A l'époque Donc y'avait pas de mots Là dessus Donc c'était assez culpabilisant En fait de te dire que T'étais pas capable de réussir Donc ça a été une phase De ma vie Hyper violente Parce qu'en fait J'ai fait le deuil De quelque chose Que je ne ferais pas Donc médecine Parce que clairement J'y arrivais plus Et je voyais pas de Je voyais pas d'issue Et j'étais tellement en dépression Que Bah clairement J'ai fini J'ai fini A errer A arrêter Donc j'ai arrêté la fac Parce que tu pouvais arrêter A 6 mois pile Pas perdre ton année Et réussir à te réinscrire ailleurs Donc comme je savais Que c'était mort Et que clairement J'avais pas envie de perdre une année Mais encore Parce qu'il y avait des croyances Limitantes A l'époque chez moi Et que clairement Je me suis empêchée Je me suis bloquée Parce qu'en vrai Aujourd'hui Je me dis Je vais prendre une année sympathique Et puis me réinscrire A l'année d'après Et puis peut-être Bosser pendant les 6 mois Qui suivaient Mettre plein d'argent de côté Il y avait plein de solutions possibles En fait j'étais tellement engluée Dans la situation Et j'avais pas J'avais pas de solution Autour de moi Que du coup Bah j'ai pris Cette voilà Mais aujourd'hui Je me dis aussi Que tout est juste Clairement Et elle est en train de se produire Donc je pense que c'est ok Et du coup J'ai un membre de ma famille Qui m'a parlé de ce DUT Et en fait C'était tellement à l'opposé De tout ce que je venais de traverser Depuis 3-4 années Entre le lycée Avec le bac scientifique J'en avais quand même bavé Et la fac de médecine Que je me suis dit Et si j'allais à l'encontre De l'aspect scientifique Et je me suis vraiment sentie Comme un poisson Dans l'eau Dans ce DUT La compta C'était génial J'adorais ça La gestion aussi Donc c'était ok Je me plaisais bien Suite à ce DUT GEA J'ai décidé De partir Sur un Un IUP Alors je voulais faire Un IAE Ou une école de commerce Mais c'était payant Et clairement Bah j'avais pas L'investissement Financier Et puis J'ai eu des gros gros Soucis de santé A l'époque Avec donc mon ventre Qui m'a littéralement lâché Aujourd'hui je sais pourquoi Je sais Pourquoi c'était à ce moment là Et pourquoi ça arrivait comme ça Et pourquoi c'était aussi violent Mais en gros Au moment où je pouvais passer Les concours pour l'IAE Clairement j'étais HS Souvent à l'hôpital Souvent en crise De nouveau avec une très grosse perte de poids Les médecins qui me soutenaient pas Qui disaient que j'étais anorexique Alors que moi j'adore manger Et que clairement j'ai pas de soucis Avec l'alimentation Bah si j'en avais eu Franchement je pense que Je l'assumerais totalement Mais c'était vraiment pas le cas C'était mon corps Qui rejetait en fait Tout type d'informations alimentaires Et bref du coup J'ai fait une école Qui s'appelle l'IUP Tourisme A Nice Et je suis allée Jusqu'au Master 1 En marketing international Avec une option MICE Donc c'est une option Sur tout ce qui est Organisation d'événements Faut savoir que donc Moi je suis née à Nice Dans le sud de la France Sud-Est Et donc c'est vrai que Nice C'est les Alpes-Maritimes C'est une région Qui accueille De nombreux événements Dont le festival de Cannes Festival du film Et festival Des séries télé à Monaco Le Grand Prix de Monaco Donc il y a quand même De beaux événements Sur la région Alpes-Maritimes Et donc du coup C'était un petit peu Pas une évidence Mais du coup Moi ça me plaisait bien Cette idée d'être Dans l'organisation d'événements Et donc je suis restée Un petit peu dans cet univers là Quand j'ai été Certifiée et diplômée De ce Master Clairement c'était en 2008 Et 2008-2009 Et en fait Quand je suis sortie en 2009 Il y avait la crise économique Qui était passée par là En 2008 Et il y avait Zéro boulot Dans l'événementiel Donc là clairement J'avais vraiment bien choisi Ma formation J'ai envie de vous dire Donc j'étais très déçue C'est pour ça Que je suis partie en Australie Je me suis dit Tiens je vais aller Parfaire mon anglais Et donc là Là-bas J'ai passé un certificat En business En marketing business International Et puis je suis revenue En France Et puis là J'ai commencé à travailler Donc là Ça va rejoindre un petit peu Un parcours de vie Qui commence un petit peu A se dessiner Mais pour répondre aussi Ce que On m'a aussi beaucoup demandé Pourquoi j'avais changé Plusieurs fois de travail Mais en gros C'est la vie aussi Qui m'a présenté Les opportunités Mais en termes de diplôme Certification Donc voilà J'avais ce master 1 Après donc j'ai commencé A bosser Et puis il y a 5 ans Et ça J'y reviendrai plus tard aussi J'ai quitté mon travail Pour faire ma reconversion Et donc là J'ai passé tout simplement Mon certificat En naturopathie Pour être praticée Dans la naturopathie Donc c'est Une formation qui a duré 2 ans Dans le sud de la France Toujours Et J'ai aussi passé Sur la dernière année En même temps Une licence de concepteur Web designer Parce que j'avais envie D'apporter une certification Sur ce que j'avais appris Dans mon ancien métier Ça faisait quand même 11 ans d'expérience Dans le métier Donc j'avais envie D'y emmener Une certification aussi Là dessus Donc j'en ai profité Et puis A côté de ça Ces 10-15 dernières années Je me suis aussi formée En psycho-bio-acupressure Avec le docteur Delatt J'ai aussi passé Un niveau 1 En PNL Et en hypnose ericksonienne Donc j'ai le niveau 2 A faire Et j'étais en cours Pour une formation De sophrologue Que j'ai mis en stand-by Avec le confinement Et que je reprendrai Très certainement L'année prochaine Mais là Au vu des projets Qu'il y avait actuellement Plus le confinement Clairement Je pouvais pas être partout Donc j'ai décidé De mettre cette formation En stand-by Parce que ça m'était possible De le faire Donc je l'ai fait Et je me suis quand même Écoutée aussi Donc j'ai une première année Qui est validée Il me reste la deuxième année La deuxième année Ça comprend J'ai encore 2 cours Ou 3 cours à faire Il me semble C'est psychosomatique Je crois que j'ai Analyse transactionnelle Et le troisième C'est psychanalyse 2 Et bien sûr Tous les stages théoriques Et pratiques À faire en sophrologie Je crois que j'ai plus de Plus de 20 stages Je crois À faire Dans l'année Donc Et avec ça Un mémoire Bien sûr Présenté devant un jury Sur une thématique particulière Et un suivi aussi Un accompagnement Donc voilà Ça c'est Ce qu'il me reste à faire Donc je pense que je verrai ça L'année prochaine C'en est tout pour mes formations Enfin pas mes formations Mais mes diplômes Et mes certifications Ah non j'ai oublié Je suis aussi Certifiée Alors on appelle ça Du Google Individual Qualification Et donc ça C'est tout ce qui est Google AdWords Et Google Analytics Voilà Ça c'était dans le cadre De mon ancien boulot Voilà Ça c'était pour la question Diplôme et certif Ok Trop cool Et bien écoute Ça promet pour la suite Comme on dit Il n'y a pas une expérience Qui n'est perdue Elle nous sert toujours Et ça nous ramène vers un chemin Et justement En parlant d'expérience On aimerait bien savoir La question a venu plusieurs fois Quelles ont été tes expériences professionnelles Ton parcours Etc Alors mon expérience Donc j'ai essayé de pas Me tromper Me planter Sur la question d'avant Justement sur les certifs Les diplômes Pas trop en dire Parce que cette question aussi Elle est hyper importante Donc mon expérience Déjà là On est en 2020 Et je rentre Donc dans ma troisième année À la rentrée Là De Pratique Pardon Je vais y arriver Donc je rentre dans ma troisième année De pratique En naturopathie Donc pour info J'avais un cabinet Dans le 7ème arrondissement De Paris Que j'ai décidé De rendre De lâcher Suite Au confinement Du Covid-19 Parce que je me suis rendu compte Et qu'on m'en a fait la demande En fait Que je faisais De plus en plus De consultations À distance Et finalement Très peu sur place Au cabinet Et qu'il faut savoir Qu'un cabinet sur Paris Ça coûte excessivement cher C'est quasiment le montant D'un loyer parisien Et franchement Assurer deux loyers parisiens C'est beaucoup Voilà Même si je me plains pas Au niveau de mon activité À un moment donné J'ai préféré Faire des coupes stratégiques Financières Pour pouvoir me permettre Aussi d'engager des personnes Pour bosser avec moi Et me permettre D'aller plus loin Dans mes projets Sur LC Charlie Ou la naturopathie Au fil des saisons Ou ce qui arrive à la rentrée Bientôt Donc Ça c'est d'un point de vue Naturo Et d'un point de vue Marketing Communication Etc Digital Et bien écoutez J'en suis à 11 années d'expérience Bientôt 12 Parce que je continue encore D'exercer dans cette profession En tant que consultante Sur pas mal de projets Sur lesquels on me requête Mais aussi Avec tout ce que je mets en place Avec LC Charlie Etc Donc là dessus Y'a pas de soucis Donc 11 ans d'expérience En tant que webmarketeur En tant que webdesigner Donc l'idée en fait C'est que Je suis passée par différents postes Donc suite A mon master 1 En marketing international Quand je suis sortie Donc en 2009 Je suis partie en Australie Et lorsque je suis rentrée En 2010 J'ai commencé à bosser Dans un cabinet d'architecture Oui oui Vous avez bien entendu Un cabinet d'architecture Donc pour la petite histoire C'était le frère De mon ancienne responsable de stage Quand j'étais à la Monte Carlo SBM A Monaco Donc la Monte Carlo SBM C'est l'entreprise qui gère Toutes les hôtels Et les superbes endroits Qu'on adore à Monaco Donc y'a le casino de Paris Y'a le café de Paris Y'a l'hôtel de Paris Y'a l'hôtel d'Hermitage Y'a le terme marin de l'hôtel d'Hermitage Y'a le Monte Carlo Bay Y'a le Monte Carlo Beach Et donc en gros J'étais au service événementiel marketing Pour ma dernière année d'études En stage Avec Dominique Et en fait A la base Je devais travailler avec elle Et puis Monaco a bloqué mon embauche Parce qu'à Monaco C'est super compliqué Qu'en gros Si t'es pas monégasque Et ben Tu peux avoir des personnes Après j'entends tout à fait Je sais pourquoi ils le font Et ils ont tout à fait raison Mais bon En gros Voilà c'est très compliqué De rentrer Dans un boulot à Monaco Même si t'as plus de compétences Parfois Que les profils monégasques Qui peuvent être présentés C'est une principauté Donc ils font passer Les personnes Qui vivent sur le territoire En priorité C'est compréhensible Donc du coup Ben j'ai pas eu le poste Et donc elle m'a Mise en relation Avec son frère Qui était architecte Et donc j'ai bossé Pour son frère Pendant 6-8 mois à peu près Donc je gérais son agence Qui était à Nice Et il y en avait une aussi Qui était à Paris Donc je switchais un petit peu Entre les deux Donc ça m'arrivait quand même Assez souvent De monter sur Paris Et puis par rapport A divers projets Qui ont finalement Pas vu le jour La Côte d'Azur Lui il a décidé De tout remonter sur Paris Et moi à l'époque J'ai pas voulu monter à Paris Donc je ne faisais pas partie Des meubles qui montaient à Paris Je lui ai dit non Clairement C'est marrant Parce que j'ai eu beaucoup D'appels sur Paris Quand même Ces 15 dernières années Et à chaque fois J'ai dit non 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 Et il a fallu Que ce soit mon mari Qui soit muté ici Pour que finalement je vienne Excellent Donc revenons à nos moutons L'agence d'architecture Donc voilà Et suite à ça Du coup il m'a fallu Retrouver du travail Et là j'ai bossé Avec Corine A Fleurs du Sud Donc c'était Une agence événementielle Et j'ai bossé avec elle Pendant 2 ans à peu près C'était Énormissime Corine c'est Quelqu'un de pétillant De lumineux Et qui a toujours Des tonnes d'idées Et qui te laisse ta chance En fait Mais vraiment fois 10 000 Et du coup Elle m'a appris Énormément de choses Surtout sur le terrain De la négociation Sur le fait D'être culottée un peu Des fois Quand tu veux aller Chercher quelque chose De vraiment Waouh Enfin en tout cas Ne pas te stopper Pour tes clients Et aller toujours Chercher le maximum Que tu peux aller chercher Elle m'a aussi Vraiment appris la résilience A être plus résiliente Plus endurante Plus forte En gros vraiment Elle m'a appris A encaisser Les chocs Parce que quand tu bosses Dans l'événementiel Clairement Si t'es pas capable D'encaisser les chocs Ça sert à rien Tu te casses Vraiment on t'ouvre la porte On te dit C'est par là que ça se passe Clairement Si t'es pas capable De faire des nuits blanches Pendant 15 jours En plein fif Donc festival de Cannes Et grand prix C'est dehors Cherche pas C'est comme ça que ça se passe Et si tu peux pas enchaîner Des nuits blanches Et des journées au boulot Pareil C'est d'être quoi C'est d'être dans le game Donc l'événementiel C'est vraiment Un boulot Que tu peux Enfin franchement J'ai du mal à me dire Que tu fais ça toute ta vie Clairement Parce que Ou alors t'es hyper endurant Parce que c'est Énormément de travail Et clairement Moi au bout de deux ans J'étais mais sur les rotules Sévères Et l'événement Qui m'a achevé C'est l'organisation Du congrès national De la chambre des huistiers De justice de France On a quand même accueilli Plus de 1500 participants Sur Nice On avait bouqué Quasiment tous les hôtels 5, 3 et 4 étoiles On avait organisé Une super soirée cabaret À la salle sporting Summer festival Enfin c'est vraiment The salle Le sporting De la salle des étoiles Elle s'appelle À Monaco Et franchement C'est là où ils font Donc tous leurs concerts L'été Le summer festival Et c'est Voilà On s'était gavés Sur cette OP là C'était vraiment Une OP magique Mais moi elle m'a Lessivée Clairement Et c'est là où j'ai dit À Corinne Ça s'arrête pour moi Surtout que j'avais eu Une proposition à l'époque Donc sur Monaco Donc là Retour à Monaco Proposé pour un restaurant Donc qui s'appelle Bah qui s'appelait Parce qu'il n'existe plus Mais qui s'appelait Donc le Zest Sur le port Hercule À Monaco Et donc j'ai bossé là-bas Pendant 6 mois à peu près C'est un resto Qui était un petit peu En faillite à l'époque Quand même déjà Donc moi j'ai tout fait Pour le remonter Clairement Et après Parce qu'il y avait Divergence d'opinion Avec la direction Et clairement J'étais pas vraiment J'étais pas vraiment en accord Avec leur façon De diriger à l'époque Clairement Je suis partie De mon propre chef Et j'ai dégoté un boulot Dans une autre entreprise Et en gros là Je suis partie un petit peu D'un remplacement au début À responsable web Du marché français De cette agence De voyage en ligne Et clairement Là j'en ai chié Comme jamais Je veux pas dire le contraire C'était un travail Où vraiment Il y avait beaucoup de pression Beaucoup d'exigence Et clairement A l'époque Je commençais déjà A être un peu fatiguée De tous ces up and down Professionnels J'avais du mal A me poser en fait Professionnellement Et c'était compliqué J'avais un peu le sentiment Que dès que je prenais un appart Je le rendais quoi C'était un peu Un peu horrible quoi À ce niveau là Et du coup C'est là où j'ai vraiment appris Le webmarketing Pur et dur La base de la base Mettre les mains dans le cambouis Comme j'aime bien le dire Retrousser les manches Et y aller quoi Parce que derrière J'avais quand même 400 personnes Sur deux call centers Qui attendaient de ma part D'avoir des demandes de devis Pour pouvoir derrière Faire du chiffre Et c'était quand même Mon marché Qui faisait vivre la boîte En majeure partie Donc je ne pouvais pas me ramasser Et j'avais quand même 25-26 ans Donc j'étais quand même Jeune J'y suis restée Deux ans et demi Trois ans Et clairement J'ai terminé Comme ma précédente Ma prédécesseur On dit ça comme ça Je ne sais plus Ça y est Je commence à avoir des mots Qui n'existent pas En gros La personne que je remplaçais A la base Je suis partie Dans le même état d'esprit Qu'elle C'est à dire Complètement Défaite Personnalité tronquée Parce qu'on te changeait Ton prénom Surmenée Burnout Fatigue Parce qu'il y avait Parce qu'il y avait Une forme De harcèlement Qui était assez Puissant Elle est assez connue Pour ça d'ailleurs Cette boîte Aujourd'hui je ne sais pas Où ça en est Mais à l'époque En tout cas Ça l'était Et Clairement 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 J'ai subi Du harcèlement sexuel Et pour moi Ça Ça a été Très 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 difficile Parce que je ne cherchais Pas forcément À vivre Ce genre De choses Et Clairement Quand j'y repense Aujourd'hui Je me dis Que j'ai accepté Tellement de situations Inacceptables Bref Donc j'ai réussi A me sortir De cet épisode De ma vie La dernière boîte Dans laquelle j'ai bossé Donc c'était Au laboratoire Et J'y suis restée Quatre ans et demi Donc là Vraiment Avec ma binôme Samantha Qui travaille avec moi Aujourd'hui Un petit peu Sur AC Charlie On a vraiment Tout construit Enfin Il y avait déjà Un petit peu Une structure web Qui était créée A l'époque Mais on est vraiment On a vraiment essayé De repartir De mettre des basses scènes De construire vraiment Quelque chose De De bien J'étais assez contente De moi En partant quand même C'était plutôt propre Et c'était bien d'ailleurs Et Et je me suis éclatée Comme jamais Dans cette boîte C'était top Je me suis beaucoup Autoflagelée Dans cette boîte Toute seule Comme une grande D'ailleurs C'était une remarque Que faisait souvent mon patron Qui peut J'avais pas Il avait pas besoin De m'engueuler Je m'auto-engueulais Toute seule déjà Donc ça c'est pas mal Mais voilà Ça a été une phase De ma vie Top Où j'ai enfin trouvé La stabilité Que je recherchais aussi Où je suis enfin restée Dans le même appartement Pendant des années Voilà Et puis Et puis il y a eu L'événement Qui a fait que J'ai décidé De partir De cette boîte Pour Tout simplement Changer de vie Parce que Ça devenait urgent Donc l'événement Donc l'événement en question Ça a été Donc l'annonce A mes 29 ans J'oublierai jamais Ce moment là De tumeurs De tumeurs Malignes Au niveau De mon col de l'utérus Qui était très 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 envahi Et donc du coup Tout de suite Ça a été Proposition Donc de l'opération Avec une semi-ablation Du col Donc aujourd'hui J'ai un col Qui est très 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 court Et Par la suite Le début Je crois Du plus gros mensonge De toute ma vie Ça a été vraiment une phase Quand j'y repense aujourd'hui Je suis incapable De vous dire vraiment Parce qu'on me le demande souvent Comment j'ai fait En fait pour traverser Cette période Je sais pas Je pense que Quand t'es malade Tu développes en toi Une force surhumaine Je sais pas Si c'est lié A l'adrénaline Du truc Ou je sais pas En tout cas Moi Je suis vraiment passée Par toutes les phases Du deuil en fait Le déni La colère Enfin vraiment J'ai fait toutes ces phases là Et Vraiment Je les revois Et je me revois Mais pourquoi je vous dis Le plus gros mensonge De ma vie C'est parce que Clairement J'en ai parlé A personne Voilà J'ai dit à tout le monde Que j'avais une intervention De Une petite intervention De rien du tout Alors qu'en fait C'était bien plus sévère Et bien plus grave Que ça Ça l'était Je sais pas Si c'est parce que J'ai voulu protéger Les gens que j'aimais Et que Comme je savais pas Où j'allais J'avais pas Non plus envie D'entendre Les dires Des uns Des autres Et ce que je devais faire Parce que Toute ma vie Ça a été un peu ça quand même Et tu devrais faire ci Et tu devrais faire ça Et tatati Et tatata Là il s'agissait quand même De ma vie De ma santé De mon futur De mon avenir Et j'avoue que je pense aussi Que j'ai pété un plomb Clairement Parce que T'arrives enfin A trouver ta stabilité Il y a tout qui s'effondre Donc Je ferai une vidéo Là dessus Spécifiquement Parce que sinon On va partir sur une heure de vidéo Et c'est pas l'objectif Mais en gros C'est ça qui m'a poussé A me dire Ok Mon hygiène de vie Là elle est à chier total Et clairement Il faut que je la revoie entièrement Donc Bah oui J'ai tout viandé à l'époque Le boulot Le copain L'appart J'ai vraiment Même envoyé bouler des amis Qui étaient toxiques pour moi Vraiment Enfin un gros ménage quoi Et j'ai tout revu Mon alimentation L'exercice physique Enfin tout Et J'ai surtout commencé Ces études en naturopathie Ça faisait déjà 3 ans Que la formation Me faisait de l'oeil quand même Je peux dire le contraire Et je sautais pas le pas Et clairement Bah là Ça a été le déclic Le déclic pour moi Donc je me suis lancée dans cette formation En naturopathie Et pour mon plus gros bonheur Franchement honnêtement Je regrette pas du tout Mais vraiment pas Excellent On te remercie pour le récit De ton expérience Toutes ces expériences là Qu'on vit Professionnelles ou personnelles Elles nous forgent Et on ressent bien là Aujourd'hui Ton éthique de travail Et par tout ce que tu es passé Que bah aujourd'hui Tu bombardes Dans tous tes projets Et t'es ultra motivé Et t'es ultra structurée Rigoureuse Et on y reviendra Après sur une autre question Qui parle de Comment tu fais pour créer ton contenu Mais c'est déjà un très beau parcours On te remercie pour ça Et ce qu'on voulait savoir La question qui suit C'est quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui régit Charlotte Jacquet Qu'est-ce qui fait Que tu es toi Aujourd'hui Et quelles sont tes lignes de conduite Alors déjà Faut savoir un truc C'est qu'il y en a une Mais une Qui Vraiment M'anime Je dis bien M'anime Parce que c'est vraiment ça Que ce soit d'un côté positif Ou négatif Qu'on soit bien d'accord C'est-à-dire que Je sois dans la joie Ou dans la colère Vraiment C'est la justice Donc quand tout est juste C'est génial Je suis en joie totale Et quand tout est injuste Je deviens folle Je me rends dans des colères noires Que ce soit pour moi Les autres Enfin vraiment La justice Mais dans son ensemble quoi Donc c'est pour ça que des fois J'ai des réactions Qui peuvent être disproportionnées Sur certains sujets Et où je peux rentrer Dans une vive colère Vraiment Et après me reprendre En me disant Bon calm down Ça va aller Donc par exemple Cette année Début 2020 J'ai eu Un pic de colère Genre je sais pas si vous voyez Le dessin animé Où il y a colère Jouie, tristesse Dégout Qui se trimballe Et tout Là les petits bonhommes Mais alors j'ai été en mode colère Avec la flamme Qui sort du crâne Comme ça Qu'est-ce qu'il y a Il me cherche le petit papa Allez viens Je t'attends Ah oui Et bah Et bah Ça c'est chaud Enfin Armez le poing Parce qu'il y a eu un truc Dans mon entourage pro Qui m'a déçu C'est de la déception C'est même pas de la rage Ou de la jalousie Ou quoi que ce soit Ça a été de la grosse déception Et du coup Ça ça m'a mis en colère Parce que j'ai Ouais Je me suis sentie Dans une situation Qui était quand même Assez injuste Non pas pour l'acte en lui-même Parce que je m'en fous Et que En soi Je n'ai pas la science affuse Mais plus pour la manière Dont ça a été fait Et surtout pour les propos Qui ont été tenus Derrière À mon sujet C'est juste ça Qui a été désagréable Franchement Et les actions aussi Qui ont découlé Clairement De cette situation Que je trouve dommage Aujourd'hui Clairement avec du recul D'en arriver à des stades pareils Mais en fait Clairement Je découvre aussi Un milieu Avec ses bons côtés Et ses mauvais côtés Et dans les mauvais côtés On a quand même Une forme d'hypocrisie Qui est assez omniprésente On peut pas dire le contraire Donc voilà Il faut quand même Savoir manager avec ça Comme quoi Dans tous les corps de métier Finalement T'as du bon Et t'as du moins bon Bref Bah écoute Voilà Tu choisis bien ton entourage J'ai envie de te dire Et tu fais bien attention A tes fesses Parce que ça peut aller Très vite Voilà C'est tout J'en dirai pas plus Donc la justice C'est bien sûr Une de mes valeurs premières Mais après Il y a aussi L'authenticité L'authenticité L'honnêteté La transparence L'amour La fidélité Qu'est-ce que je peux vous dire aussi La solidarité L'entraide Le courage Le partage L'intuition L'intuition C'est super important J'ai été vraiment coupée De mon intuition Jusqu'à pas si longtemps D'ailleurs Et je me rends compte Que je suis un petit peu plus Connectée à tout ça C'est grâce à l'Inde Mes voyages en Inde Franchement Ça m'a vraiment aidée Pour ça Et donc Je suis vraiment plus Dans mon côté intuitif Maintenant Et je m'écoute quand même Beaucoup plus Super Et bah écoute C'est des valeurs Qu'on ressent vraiment Que tu vis au quotidien On le voit surtout Sur tes réseaux sociaux Authenticité Transparence La totale Et ça se voit vraiment Tu le dégages Et tu les vis Ces valeurs Donc Excellent Et à travers les réseaux sociaux Mais aussi dans la vraie vie Quand on a la chance De te connaître à côté Donc Merci pour ça Parce que c'est des valeurs Qui font plaisir A avoir dans son entourage Écoute La question d'après Charlie C'est Quels étaient Les rêves D'enfant De Charlotte Mes rêves d'enfant Pouf Alors Charlotte Jacké Enfant C'est une enfant Qui est quand même Assez introvertie D'accord Jusqu'à mes 10 ans J'étais un électron Libre Une boule d'énergie Pardon C'est pas un électron libre Mais une boule d'énergie C'est le terme C'est à dire J'arrêtais jamais J'étais tout le temps En train de rigoler De m'amuser De jouer C'était vraiment J'ai de très bons souvenirs De moi petite Avant ces 9-10 ans Et puis à mes 9-10 ans Bah il y a eu Un drame familial On a eu deux décès Coup sur coup Mais vraiment A 5-6 mois d'intervalle Du côté de ma mère J'ai perdu mon grand-père Maternel Il avait 65 ans Donc il était quand même Assez jeune C'est quasiment L'âge de mon père Aujourd'hui Et puis J'ai perdu mon oncle Maternel Qui avait même pas Une quarantaine d'années Donc pour vous dire A quel point il était jeune Il est parti d'une maladie D'une pancréatite aiguë Stade 4 Et il est parti De cette maladie Parce qu'il a refusé De se faire ausculter Et de se faire soigner En temps et en heure Parce que s'il l'avait fait Bah on l'aurait sauvé Et c'est vrai qu'à 10 ans Quand t'entends le médecin Dire à tes parents De toute façon Si monsieur Jacquet Avait Était venu me voir Au cabinet Ne serait-ce que 2 mois Il y a 2 mois On aurait pu le sauver Mais là On peut plus rien pour lui Quand t'entends un discours pareil T'as envie de t'effondrer Et de te dire Mais la vie Elle tient à rien En fait Et t'as que 10 ans Et moi en fait Faut savoir que Quand j'ai perdu mon grand-père Maternel Je ne savais pas Ce que c'était la mort Donc j'ai découvert ça Avec la mort de mon grand-père Ça me coupe pardon Avec la mort de mon grand-père Et ouais Ça m'a Plongée Dans un état De grande tristesse Pendant de très très Nombreuses années Parce que malheureusement Ça a été très difficile Au sein de ma famille De gérer cette situation Et c'est pas On n'a pas vraiment parlé Pas du tout même Et il a fallu Énormément refouler Ce qu'on ressentait Et par la suite Il y a eu d'autres personnes Dans ma famille Qui sont parties de maladie Ça a été assez incroyable D'ailleurs Quand je s'y repense Tous les ans Il y avait quelque chose Donc clairement A partir de mes 9 ans Jusqu'à Loin Ça a été Une grande Grande tristesse Pour moi Et donc J'étais très introvertie Et Très calme Et j'étais dans la réparation De quelque chose Que je ne comprenais pas Clairement Donc en gros Ça moi Je l'ai travaillé Au moment où Je suis tombée malade Il y a 5 ans Où J'ai fait un travail Pour reconnecter Parce qu'en fait J'avais tout coupé Pour éviter de ressentir Aussi Et de souffrir Donc j'ai rétabli la connexion Ça a été un moment De grande souffrance Très difficile J'ai beaucoup D'épisodes Que je raconte D'ailleurs Dans un manuscrit Que j'écris Sur ce que j'ai traversé C'est très violent C'est très violent Ces passages là C'est vraiment D'une violence extrême Vraiment J'ai vécu Des trucs Moches Et Et clairement J'ai été le travailler Ça avec un psychanalyste Pendant 4 ans et demi A peu près En tout cas J'ai fait un premier Un premier travail En psychanalyse Je vais pas tarder Et retourner bientôt Je pense Pour finir Et J'ai énormément bossé Sur tout ça Le contexte familial Comment j'ai grandi là-dedans Comment je me suis créée Là-dessus aussi Et puis Qu'est-ce que j'avais envie De garder Et qu'est-ce que j'avais envie De reconstruire Ou de construire Pour me sentir mieux Aujourd'hui Voilà Dans l'ici Et le maintenant Donc voilà Ça ça a été quand même Quelque chose Qui l'air de rien Et je vous dis ça Pour ça C'est Ça a quand même Impacté mes rêves d'enfants Parce que Avant mes 9-10 ans Alors Comme tous les enfants Je rêvais d'être une journaliste D'écrire Des livres D'écrire Dans un journal Je regardais à fond Loïs et Clark Donc je vous explique Pourquoi j'étais à fond Dans le journalisme Je voulais Être une aventurière Comme Indiana Jones Donc je voulais être En gros Archéologue Et partir à la découverte Des objets Partant dans le monde J'avais beaucoup de rêves Autour du voyage Je rêvais De jouer du piano Mais mes parents Ils avaient pas les moyens Donc ça c'est un truc Sur lequel je suis en train De travailler en ce moment Donc c'est chouette Donc ça c'est un rêve d'enfant Que je suis en train de réaliser Ça me fait vraiment Vraiment hyper plaisir Tout comme l'écriture Comme quoi Il faut s'accrocher À ses rêves d'enfant Ça tient à pas grand chose Beaucoup de volonté Et de courage J'ai envie de dire Et Après mes 10 ans Ça a été D'être médecin Parce que je voulais Sauver les gens Voilà Ça a été mon mot De mes 9 ans À mes 18 ans Je ne disais que ça Je voulais sauver les gens Je voulais bosser Dans la prévention Je voulais Je voulais pas que les gens Vivent ce que moi J'ai vécu Avec mon grand-père Et mon oncle Vraiment Ça me brisait le coeur Et j'avais vraiment Envie de changer les choses Sauf qu'à mes 18 ans Quand je suis rentrée En fac de médecine Et que j'ai commencé À avoir ces problèmes De santé Etc J'ai mon coeur qui a lâché Un petit peu Et je faisais des crises Au niveau du coeur Et je me suis retrouvée À l'hôpital Avec un cardiologue Qui me fait une échographie Basique Mon père à côté Et le cardiologue Qui dit à mon père Oui elle a une Et je sais plus C'est quoi le nom Mais en gros C'était une tumeur cardiaque Et en gros Le mec il me regarde Et regarde mon père Il dit c'est dead quoi C'est dead Il dit que si t'en fait En gros il me reste X mois à vivre quoi Prends toi ça dans les dents Quand t'as 18 ans Tu dis ok super Génial Et c'était en plein mois de décembre Et il y avait Noël qui arrivait Donc là j'ai envie de te dire Génial Super les vacances de Noël C'était trop bien Voilà cette année là Les fêtes de Noël Ça a été vraiment épique Et puis donc Me revoilà après les fêtes de Noël Pour faire une autre analyse Demandée par ce cher cardiologue Et là croyez moi Je crois que c'est l'une des opérations Les plus invasives que j'ai eu Enfin je dis que c'est une opération Mais c'est même pas une opération C'est une intervention Un examen Et c'est le truc le plus intrusif Que j'ai eu Parce qu'en fait T'es pas endormie Pour cette intervention là En gros t'es réveillée On t'a fait avaler Une sorte de pâte gluante dégueulasse Pour soi-disant T'endormir à ce niveau là Mais en gros moi Ça a pas marché Et j'avais beau eu le dire A l'infirmière Rien à foutre Elle m'a quand même envoyée Faire une intervention Et je me retrouve donc Face à Face à ce tout bib là Qui arrive Et qui me dit Ok c'est bon On va mettre la caméra Et on va aller voir Du côté du coeur Etc Donc moi je dis Bon ok super J'étais toute seule J'avais peur J'avais 18 ans Enfin bon Aucun tact quoi Le gars il arrive Il me sort un tuyau noir Comme ça Avec un diamètre Comme ça Et le gars Là Il commence Il me l'envoie direct Rien à faire Il te met une canule Et terminé quoi Tu peux dire Merde Rien C'est le mec il y va Et là je sens le tube Qui descend comme ça Jusqu'à ce niveau là Donc au niveau du coeur Et donc là le gars Il y va Et il avance Il recule Et il cherche Et il regarde Et tout Et moi Je vis Un truc Genre Je suis martyrisée Martyrisée Parce que J'arrive pas à respirer Que je fais l'attaque de panique Parce que ça fait super mal Parce que je suis pas bien endormie Martyrisée Parce que J'ai des trucs qui sortent De ma bouche Forcément On te met un truc Forcément T'as des sortes de liquides Qui sortent Enfin c'est dégueulasse Clairement On va pas se mentir Et finalement Tout ça pour que le mec Au bout d'un quart d'heure Il me regarde Et il me dit Oh bah en fait C'était un problème De lecture d'image À l'échographie Vous avez bien Un petit souci ventriculaire Et un petit souci Au niveau Extrasystole Ça c'est sûrement Du au stress D'ailleurs madame Mais Pas de tumeur Et là le gars J'étais assise Je venais de vivre le pire Et je crois que là Ça m'a littéralement séché Et d'ailleurs Ça a été Très très Ça a été pris en considération Dans la prise de décision De quitter la fac de médecine Après par la suite Parce que je me suis dit Waouh Ok prise en charge patient zéro Prise en charge Examen zéro Interprétation des examens Alors zéro De chez zéro Ok l'erreur est humaine Mais si t'as un doute Tu dis pas à la personne Qu'elle a une tumeur C'est un Voilà Le tact Le tact habituel Et le préventif Donc clairement Je me suis dit En fait les mecs Ils sont pas du tout Non préventifs Ils sont dans le symptôme Et même si aujourd'hui Je suis pour une médecine intégrative Qui travaille entre L'allopathie Et la naturopathie Et je reste encore meurtrie De cette époque là Et de ce qui s'est passé Donc clairement Je sais plus pourquoi Je disais ça Oui parce que je voulais Être médecin Bah mes 18 ans Quand j'ai quitté Fac de médecine Je savais que je voulais Être dans la santé Mais plus en tant que médecin C'était évident Peut-être dans autre chose Mais je cherchais encore Et je l'ai trouvé Avec la naturopathie Qui me correspond bien plus Qui est dans la prévention santé Et moi ça me va Supra bien Donc ça aurait pu être Un rêve d'enfant Si j'avais su à l'époque Que ça existait Je pense Merci pour De nous avoir raconté Tout ça Charlotte Comme on dit C'est pas les expériences C'est pas les Les obstacles C'est pas ce qui arrive Dans la vie des gens Qui les définit Mais c'est comment ils réagissent A tout ça Et Et on comprend bien Ton envie de De s'en sortir Et clairement aussi De faire le bien Autour de toi Après tes expériences Et du coup Bah on te remercie Pour ça On comprend mieux Le pourquoi Du comment Pour suivre la discussion Avec tout ce que tu as vécu Aujourd'hui Quelles sont les 3 choses Les plus importantes Pour toi Dans ta vie La première Je dirais Que c'est ma famille Alors quand je dis famille Il y a bien sûr Ma famille Donc 200 Mes géniteurs Mon frère Voilà ma famille Quoi Là d'où je viens Mais il y a aussi Là où je vais Donc Donc ma famille De coeur Celle que je me suis Construite Au cil de l'eau Et des années Donc là Je pense à mes amis Qui font partie De ma famille Vraiment J'ai pas beaucoup D'amis Ça je tiens vraiment A le préciser J'ai pas beaucoup D'amis Je les compte Vraiment Sur les 10 doigts De ma main Mais C'est des personnes Tu ne peux rien faire On est bien d'accord Et avec ce que j'ai traversé Dans ma vie J'ai envie de vous dire Que c'est très important Pour moi Parce que j'ai quand même De mes 22 Jusqu'à mes 31 32 Souffert Donc pendant quand même 9-10 ans Avec des problématiques santé Quand même Qui ont été violentes Et fortes Donc je suis contente Aujourd'hui D'être sortie de là Grâce à la naturopathie La ayurveda La médecine chinoise Et tout ce que j'ai pu mettre En place aussi Sur le côté psy Donc la santé Et puis Bah je dirais En dernier Ce qui est important Pour moi dans la vie C'est d'être épanouie Dans ce que je fais Que ce soit D'un point de vue Professionnel Ou d'un point de vue Personnel Pour moi Si t'es pas épanouie Dans ta vie Dans ce que tu fais Si tu le vibres pas Bah du coup Ta vie Elle est bancale Quoi Tu vois Y'a pas d'équilibre possible Donc voilà Ma famille La santé Et l'épanouissement C'est important Pour moi dans la vie Trop bien C'est très clair Très défini Et comme tout Quand c'est bien défini Bien clair Le socle Est du coup Bien solide Et tout ce qui gravite Autour de tout ça Derrière Ne fait que s'embellir Et aller dans ce sens Donc c'est un très Très bon point Ecoute On voulait savoir Une partie de ta communauté Voulait savoir Si parfois Tu te sentais stressée Est-ce que ça t'arrive Parfois C'est une question ça C'est une question Ou c'est une observation Est-ce que je ressens du stress Bah oui Comme tout le monde J'ai envie de te dire Parce que le stress C'est un élément Qui est un moteur Ça te met en action Ça te donne l'élan Alors après Peut-être que dans la question Que tu as voulu poser C'était plutôt Est-ce que ça m'arrive D'avoir du stress Qui penche du côté Négatif de la force On en est vraiment là Et où finalement On est plus sur quelque chose De positif Qui te permet d'être un élan Ou un moteur Alors oui bien sûr Comme tout le monde Une fois de plus Moi je suis une fille Parfouette D'accord Donc je suis Parfaitement imparfaite Je fais des erreurs Comme tout le monde Des conneries Comme tout le monde J'ai pas d'intensé infuse J'ai pas la vérité absolue Clairement pas Et donc oui Je stresse Comme tout le monde Et clairement 2019 J'ai méga Méga Stressée de manière négative Mais vraiment Vraiment beaucoup Parce que j'ai dû gérer Beaucoup de choses Et j'ai été Complètement dépassée Je me suis effondrée Littéral Parce que J'étais pas organisée Mal organisée Je le reconnais aujourd'hui En toute humilité Croyez moi Ca a été dur pour moi De le reconnaître Mais je le reconnais aujourd'hui Donc voilà On y travaille On y travaille Donc je dirais que là Je suis quand même Moins stressée Que je l'étais en 2019 Mais en 2019 Ca a été un petit peu L'année de De beaucoup de choses Les livres Le mariage Le lancement de ma marque La naturopathie Au fil des saisons La suite des programmes Des déconvenus Beaucoup de choses Quand même Qui ont fait que Ca a été un peu stressant Mais je m'en suis sortie J'ai eu des grosses crises de nerfs Comme tout le monde Il y a des fois Où je méditais Ca marchait pas Il y a des fois Où je faisais du yoga Je me coinçais le dos Il y a des fois Où je me sautais Sur l'alimentation Doudou Où je mangeais Hyper sucré Mal bouffe au max Ben voilà Comme tout le monde C'est pas parce que T'es naturopathe Que t'es droit Comme un piqué Que tu fais toujours tout bien Et que t'es au summum De ta Moi j'ai vu des naturopathes Boire de l'alcool Boire des sodas Vous voyez Manger des fast food Il faut un petit peu Désacraliser cette image De naturopathie Et des naturopathes Derrière On est comme tout le monde On a tous nos périodes Nos moments Le tout c'est de revenir A l'équilibre C'est de revenir A l'homéostasie Mais voilà C'est la dose Qui fait le poison Ne l'oubliez pas Mesdames et messieurs J'ai l'honneur De vous annoncer Que Charlotte Est bel et bien Un être humain Elle est humaine Comme tout le monde Ça lui arrive de ressentir Du stress En parlant d'être humain Ça tombe bien La question d'après Charlotte C'est comment tu fais Pour créer Autant que ça C'est une bonne question Il faut savoir Que je suis quelqu'un Qui a une idée A la seconde Je confirme Je dis seconde Vous remarquez bien Je n'utilise pas Le mot minute Mais seconde Clairement Parce que Bah je sais pas Je pense que c'est ma personnalité Je suis comme ça J'ai toujours plein d'idées Depuis petite Je me trimballe Avec des tonnes de carnets C'est marrant Parce qu'en disant ça Je me revois gamine Quand je jouais Avec mes copines A l'époque On jouait des trucs En mode Gérante De salle de sport Gérante de restaurant Donc j'avais quand même Un petit peu ce truc Cette fibre D'être entrepreneur Et de créer des trucs Et ça a toujours été là En fait Alors de où je tiens ça J'en sais rien Clairement Peut-être que le fait Devant ma mère Gérer son école de formation Ça m'a toujours Je sais pas J'ai toujours admiré ça Et donc du coup Ça m'a peut-être Toujours guidée Vers ce genre de taf Mais en tout cas Je suis quelqu'un Qui a une idée à la seconde Parfois ça me pourrit la vie Clairement Parce que c'est une charge mentale Tout le temps Qui est là Qui est présente Quand je dors Quand j'essaye de m'endormir Quand je me réveille la nuit Parce que j'ai des insomnies A cause de ça Donc je peux pas dire Que c'est tout le temps Très chouette D'être créatrice de contenu Mais Mais J'adore ça quand même Après comment je fais Pour créer autant Y'a pas de secret Et là je vais le poser Une fois pour tout Y'a pas de secret Faut bosser Voilà Moi j'y crois pas du tout A la théorie De ouais Je bosse 4h par jour Et Je suis au top de mon truc Moi je demande à voir Pour croire Ça a toujours été Donc S'il y a des gens Qui sont capables De faire ça Mais je veux voir ça Clairement Je suis prête à me déplacer A aller rencontrer la personne L'interviewer Tout ce que vous voulez Mais je veux le voir Pour le croire En tout cas Moi Soit je suis nulle là dedans Et clairement Je m'enfonce tous les jours Soit Je sais pas Il me manque un truc Mais Y'a pas de secret Moi je bosse beaucoup Du matin au soir Même le week-end Même mes soirées Et c'est comme ça que je fais Point barre Et y'a des moments Où je suis fatiguée Où j'ai envie d'envoyer Tout le chier Où je manque de motivation Ou voilà Et pour autant Bah j'y vais quoi Je fonce parce qu'il y a que moi Qui peut avancer Et si je le fais pas Bah il se passera rien Clairement Voilà Donc Et je verrai mes idées Se développer ailleurs Et puis Et puis me passer sous le nez Alors que Bah j'aurais adoré le faire Donc là dessus Je suis assez partisane De la résilience Et d'y aller quoi D'ailleurs Mon mari me dit souvent Je sais pas comment tu fais Et apparemment C'est un truc qu'il admire chez moi Parce que Il me dit que j'ai une capacité D'automotivation Qui est quand même énorme Et c'est vrai qu'avant Qu'il me le dise Et qu'il me le fasse remarquer Moi je me rendais pas compte Clairement Parce que Moi je suis plutôt Un bon taureau Un bon bélier Je fonce un peu Dans le tas Peut-être dans le guidon Dans tout ce que je fais Et je prends jamais le temps De relever la tête D'observer tout ce que j'ai fait Et de me Quelque part D'être dans la gratitude Aussi de ce parcours De ce chemin de vie Que j'ai Et ça c'est lui Qui me l'a appris C'est lui Qui m'apprend aussi Peut-être à mieux m'organiser Depuis un an Merci à lui d'ailleurs Franchement Merci mon chéri Merci de m'apprendre A m'organiser Je suis un super coach Voilà Je te le dis Merci Grâce à lui Bah du coup Je fais encore Trois fois plus de choses Qu'avant Et finalement Je me rends compte quand même Que je bosse un peu moins Donc peut-être que c'est possible Si ce soit de 4h par jour J'ai bon espoir Que ce soit possible Parce qu'en fait Ce serait génial En vrai Peut-être que c'est possible Quand t'as une équipe avec toi Je sais pas En tout cas Je vous partagerai tout Si un jour j'y arrive Grandement Je vous le dirai C'est pas le cas Aujourd'hui Je suis plus à du 90h 100h par semaine Qu'autre chose Honnêtement Voilà Donc je sais que ça fait Hérisser les poils A certains entrepreneurs Qui disent le contraire Sur Instagram Ou sur Facebook Ou sur Youtube Mais moi J'ai pas ce 90h Voire 100h par semaine Facile Facile Je me chronomètre pas Parce que je pense Que si je le faisais Je rendrais réel le truc Et là pour moi Ce serait Ah Je pourrais pas Je me dirais Non mais ma vieille C'est pas possible Parce que j'ai quand même 34 cette année Et je sens quand même Que je tiens un peu la patte Donc oui Non là Faut faire attention Recoucou tout le monde Écoutez On a eu un gros gros problème technique Sur la fin de vidéo Que je vous avais enregistré Donc j'en suis vraiment désolée Ce sont des choses Qui arrivent Effectivement Donc en fait Il ne me restait plus Qu'à vous souhaiter Une très belle journée Vous remercier toujours Pour votre présence Que ce soit ici Ou sur mes autres réseaux Ou sur le blog Voilà C'est vous aussi Qui permettez tout ça Qui permettez que tout ça Puisse vivre Et que je puisse être là Vous partager un petit peu Mon vécu Et mon expérience Donc un grand merci pour ça N'hésitez pas A mettre des pouces vers le haut Si cette vidéo vous a plu Et s'il y a des questions Que je n'ai pas abordées Dans cette FAQ N'hésitez pas A les poser en commentaire De cette vidéo Pour que je puisse y répondre Dans une prochaine vidéo Voilà Je vous fais un gros bisou Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501 J'en peux plus de moi Sinon j'en ai une autre en stock Alors attends Ok Aaaaaah J'en ai part de moi Oh là là J'en ai marre En même temps Jouer avec ça Ça va pas être très très facile Alors je reprends Voilà C'est typiquement Ce qu'on me demande en fait Ça c'est l'exemple Même de l'acharnement Que je mets Pour réussir A enfin jouer du piano On me dit Ouais tu fais ça bien Et tout Ouais mais je passe des heures A faire ça en fait Voilà Blague à part C'est l'exemple C'est l'exemple C'est l'exemple Sous-titrage ST' 501